Imagine si écrire des infolettes, c'était le fun. C'est vrai, là. Chaque semaine ou chaque deux semaines, tu dois t'asseoir et réfléchir à ce que tu vas écrire. C'est long, c'est plate, puis ça te demande beaucoup d'énergie. En plus, tu ne sais jamais quel objet de courriel va vraiment fonctionner. Ce que ça te prendrait, ça serait d'avoir un calendrier de sujets planifiés pour toute ton année. Comme ça, plus besoin de se poser la question à chaque semaine. Mais c'est long planifier un calendrier de contenus et de sujets pour une année complète. Donc, je l'ai fait pour toi. Pour t'aider, j'ai préparé un recueil de 52 sujets pour toutes les semaines de l'année qui vont permettre de bâtir une relation de confiance avec tes abonnés et les convertir en clients. Et pour te faire gagner encore plus de temps, j'ai même rédigé pour toi les 52 objets de courriel qui vont avec ces sujets-là. Comme c'est souvent l'objet de courriel qui détermine si ton abonné va ouvrir ou non ton courriel, tu vas également trouver une section qui t'apprend comment rédiger un bon objet par toi-même et aussi une banque de 40 objets gabarits à modifier selon tes besoins. Puis, pour chaque mois, je te donne une astuce pour rendre ton infolette encore meilleure. Et finalement, je t'explique comment tu peux réutiliser les 52 sujets sur tes réseaux sociaux pour créer du nouveau contenu en ligne. Alors, si tu veux arrêter de te casser la tête à chaque semaine et que tu es prête à créer des infolettes qui connectent avec ton audience et qui démontrent ton expertise, clique sur le lien maintenant pour te procurer le recueil 52 sujets d'infolettes. Mais si tu veux en savoir plus, continue à écouter cette vidéo. Salut, mon nom est Caroline Deschênes, je suis stratège web spécialisée en marketing par courriel. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Écrire des infolettes, c'est pas obligé d'être pénible. Quand tu t'inscris aux infolettes de d'autres petites entreprises, ça donne l'air facile. Ils t'écrivent à chaque semaine, puis à chaque fois, tu trouves que le contenu est intéressant. Je suis certaine que tu es capable de penser à deux ou trois entrepreneurs ou entrepreneuses dont tu lis toutes les infolettes. Pourquoi? Mais juste parce que tu aimes les lire, tu aimes le contenu, tu trouves ça intéressant. Puis tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là ont su te parler d'autres choses que de leurs services et de leurs produits. Ils ont réussi à créer une connexion avec toi qui fait en sorte que c'est pas l'infolette que tu veux lire, mais le texte de cette personne-là en particulier. Petite nouvelle, l'infolette, c'est pas fait pour vendre à des gens avec qui tu ne parles jamais. L'infolette, c'est pas non plus une banque de données de clients potentiels à qui t'envoies de la promotion parce que tu fais un lancement ou parce que tu veux augmenter tes ventes ce mois-ci. Non, c'est pas ça. L'infolette, ça sert à créer une relation avec des personnes que tu ne connais pas mais que tu sais que tu peux aider avec tes services et tes produits. En premier temps de jaser avec tes abonnés, de les conseiller, de leur répondre quand ils t'écrivent, de parler de toi, de parler de ton entreprise, tu bâtis une relation de confiance. Une infolette, c'est une lettre. Puis une lettre, ben, c'est personnel. Donc, c'est comme si ton abonné, c'était ton penpal, ton correspondant. Mais un correspondant qui a besoin de ton aide et de ton appui. Ce qui fait que cette personne-là, elle veut te connaître au-delà de ton service. Elle veut savoir si elle se sent bien avec toi. Elle veut savoir si tu résonnes avec elle. Elle veut savoir si elle est capable d'avoir confiance en toi avant d'acheter ton service. Parmi les 52 sujets que je t'ai préparés, tu vas découvrir des sujets pensés pour établir la confiance, créer une relation humaine avec tes abonnés, mais aussi des sujets qui vont te permettre de partager tes connaissances pour démontrer ton expertise et aussi accroître ta crédibilité aux yeux de tes abonnés. Comme ça, le jour où tu vas être prête à faire un lancement, à faire de la promotion, à vendre un service ou un nouveau produit, ces gens-là qui sont dans ta liste vont être prêts à t'écouter et surtout à acheter. Donc, si tu penses que le recueil peut rendre la création de tes infolettes plus agréable et aussi t'aider à bâtir une vraie relation avec tes abonnés, clique sur le lien pour t'offrir une année de contenu planifié pour toi. Grâce au calendrier 52 infolettes, tu vas gagner du temps et arrêter de détester écrire ton infolette et aussi de te demander à chaque semaine qu'est-ce que tu vas écrire. Tu vas aussi bâtir une relation authentique et solide avec tes abonnés. Tu vas contacter ton audience de manière constante et avec confiance. Tu vas envoyer des courriels pertinents et intentionnels qui vont capter l'attention dès l'objet et tu vas convertir tes abonnés en clients facilement quand va être venu le temps de vendre tes services. Je suis convaincue que le recueil 52 infolettes va t'aider à créer des infolettes pas plates qui vont connecter avec ton audience et démontrer ton expertise. Sans compter que tu peux réutiliser tous les sujets pour créer du nouveau contenu sur tes réseaux sociaux. En chiffres, le recueil, c'est 52 sujets d'infolettes et 52 objets captivants prédéfinis pour tous ces sujets-là et aussi 40 objets gabarits supplémentaires à modifier selon tes besoins. 13 astuces pour une meilleure infolette et 7 façons de réutiliser tous les sujets sur tes réseaux sociaux. Entre d'autres mots, c'est un an de contenu web planifié pour toi. Tu peux te procurer le recueil sur mon site web carolinedechaine.ca baroblique 52 infolettes. Je te dis à bientôt. Bonne infolette! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021